Générique Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mercredi 13 octobre. En début de journée, nos émotions peuvent être mitigées en raison d'une conjonction Lune-Pluton-Capricorne, mais ce sera transitoire, car le transit majeur qui va impacter les deux prochains jours, c'est Vénus en Sagittaire, Sextile-Saturne en Verso. Ce sextile est intéressant parce qu'au niveau individuel, il nourrit notre estime de nous-mêmes ainsi que notre rigueur, notre sens de l'autodiscipline. Cela devrait donc se traduire par des décisions réalistes, assorties de comportements concrets, alignés. Et cela peut bénéficier autant au projet qu'aux relations ici, parce que Sagittaire-Verso. Vénus symbolise l'endroit où vous pouvez trouver un accord, vous pouvez trouver des vibrations qui sont positives. Ce que Vénus nous apprend, c'est que bien communiquer, bien négocier, passe par l'écoute des autres. Ce sextile est donc très positif pour les groupes ici, parce qu'il va y avoir des bonnes volontés qui vont s'exprimer, mais surtout qui seront disposés à construire, à agir collectivement. Parce que le Sagittaire est un signe d'apprentissage, qui est en recherche perpétuelle de vérité. Et le Verso représente les situations collectives. Donc demain, sur le plan personnel, sachez où se trouvent les personnes de votre vie qui vous soutiennent inconditionnellement. Et durant cette journée, et probablement aussi la journée de jeudi, acceptez leur soutien, quand vous avez besoin de ressources, d'aide, ou tout simplement d'une présence amicale. Mais aussi, offrez votre soutien à ces personnes, quand vous estimez que vous pouvez apporter quelque chose aux situations qu'elles vivent. Ce sextile nous est bénéfique à tout point de vue. Ce sextile, c'est ce qui impacte, on va dire, le retour direct de Saturne. C'est pour ça que Saturne va être particulièrement bienveillant. Parce que quand il redevient direct, immédiatement, Vénus, en Sagittaire, vient lui ouvrir les nouveaux horizons, vient lui dire tout ce qu'elle a vu, et donc la nouvelle réalité dans laquelle il est en train de reprendre pied. Et dans les jours à venir, nous allons avoir des transits extrêmement positifs. Je vais vous en parler le moment venu. Mais gardez bien à l'esprit que les prochains jours, c'est le début de quelque chose. C'est le début de quelque chose. Et il est donc important de rester concentré sur ce que vous voulez voir se développer, s'ancrer dans votre vie. Et on a eu deux cartes, donc je vais rebattre un bon coup. Et vous verrez que les transits des prochains jours vont soutenir votre réflexion dans un premier temps, et votre progression ensuite. Et je me suis arrêtée sur Amseur. Très bien. C'est une journée, oui, où nous pouvons aller vers l'autre. Traversée émotionnelle. Ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas eue. On l'avait eue autour de la nouvelle lune. La pleine lune, on a encore le temps. Elle est dans une semaine. Mais la pleine lune sera très significative, puisqu'elle est en signe opposé à la balance. Et comme vous l'avez bien compris, si vous ne l'avez pas fait, allez voir mes vidéos sur la rétrogradation de Mercure et sur la nouvelle lune où je le développe. La dualité que va être cette pleine lune en bélier va permettre de nourrir ce qu'on a compris, ce qu'on est en train de comprendre avec Mercure. Parce qu'en plus, à la pleine lune, Jupiter et Mercure seront de nouveau directs. Donc nous allons bénéficier vraiment... C'est une pleine lune, c'est une clôture, certes. Mais toutes ces planètes qui sont redevenues directes, nous allons vraiment mettre le pied dans une nouvelle situation. Quelque chose va se terminer, oui. Parce que ça y est, tout est prêt pour que quelque chose de nouveau prenne place. Amseur. Amour, partenariat, attraction magnétique entre deux personnes, union. Vous découvrez le sens profond de votre être à travers la relation avec un autre. Oui, c'est vraiment une journée pour cela. C'est une journée pour aller vers ceux qui nous ressemblent et unir les forces, unir les volontés, les ressources pour progresser. Mais ça sous-tend une transformation émotionnelle. C'est un transit qui va durer deux jours. Il va nous impacter. Il nous impacte déjà dès aujourd'hui et largement sur jeudi. Et ensuite, d'autres transits vont venir entretenir, si je puis dire, ce qui démarre ici. Transformation émotionnelle, libération, liberté. Il est urgent d'exprimer ce que vous ressentez. Laissez tout sortir. Il en résultera des relations plus profondes avec les autres. Oui, parce que quand vous direz ce dont vous avez besoin, ce que vous désirez, ce que vous êtes, c'est là que l'autre vous montrera à quel point vous êtes différent, mais à quel point vous êtes semblable aussi. Ouh, le son de la flûte ardente. C'est intéressant aussi. Bah tiens, du premier coup. Le discernement vous rend capable de faire des choix alignés sur vos intentions spirituelles. Comme le son ardent d'une flûte qui tranche toutes les vibrations par sa pureté et sa volonté, il vous permet de rester fidèle à vos valeurs et à votre destin spirituel sans vous laisser emporter par les distractions. Si vous voulez grandir spirituellement dans l'amour, la joie, la paix et l'abondance, il est utile de savoir discerner entre les hautes vibrations et les plus faibles. C'est pour ça que ça va être une traversée émotionnelle. Parce qu'il va vous falloir affronter certaines choses. Il va vous falloir admettre certaines choses sur le plan individuel pour aller vers l'autre. Ici, on peut voir vraiment ce transit aussi comme une évolution nécessaire, possible. C'est-à-dire que Vénus, c'est une planète qui est plutôt personnelle, qui est lente. Elle est en Sagittaire, donc elle est en train de considérer l'avenir. Elle est en train de regarder au loin, en direction des objectifs, en direction de ce qui vient, de ce qui est possible. Et en faisant ce sextile à Saturne en verso, elle lui dit. Elle lui dit à présent que tu es direct, à présent que tu dois éviter de nouvelles règles, que tu dois supprimer les règles qui ne fonctionnent plus. Voici quel est le panorama que moi, je vois. Et c'est la même chose que nous allons devoir faire dans nos relations. C'est parler de nos valeurs, parler de nos objectifs, parler de ce que nous sommes et d'où nous voulons aller. Et forcément, l'autre, l'autre est différent. L'autre a peut-être des valeurs différentes, ou des objectifs différents, ou des envies différentes. Et tout cela peut nous bénéficier dans le sens que c'est un sextile qui ouvre l'esprit. C'est pour ça qu'il est bénéfique au groupe. Parce que plus les personnes vont échanger entre elles, et plus elles vont arriver à un résultat qui est consensuel. C'est-à-dire qui profite à tout le monde. C'est une journée pour réfléchir à ce que vous voulez accomplir. C'est une journée pour réfléchir à ce que vous voulez être profondément neuf de bâton. Le cheveil de pentacle, le 4 d'épée, l'ermite. Il s'agit de s'arrêter et d'écouter sa boussoie à l'intérieur. Où est-ce que je suis ? Où est-ce que je vais ? Est-ce que tout pointe dans la même direction ? Est-ce que mes efforts vont dans la direction dans laquelle je me sens appelée ? Ici, il s'agit de s'asseoir et de devenir l'empereur. Où se trouve tempérance pour moi ? Et qu'est-ce que je dois faire pour y parvenir ? Et une fois que vous avez cette sérénité, cette décision qui est prise, vous pouvez aller vers l'autre et lui dire, voilà, moi je suis, et voici ce que je veux faire. Dans les jours à venir, il va y avoir beaucoup, beaucoup de conversations. Les planètes vont échanger des nouvelles informations et donc nous-mêmes, par mimétisme, allons sans doute faire la même chose. Le temps est venu de faire un choix radical. Qu'est-ce qu'il y a au dos ? Le soleil. Le moment est venu de faire un choix radical. Le moment est venu de décider... Tiens, on a les amants, on a le 6 d'épée. On a à nouveau cette dynamique qui vient dire de faire du choix dans nos relations, qui vient dire de faire du choix entre ce que l'on est et ce que l'on veut vivre et ce que l'on vit actuellement, ce que l'on est actuellement. Il s'agit de faire un choix révolutionnaire. Mais c'est le meilleur des choix parce qu'il nous tourne vers le soleil. Il nous tourne vers les personnes avec qui nous pouvons construire quelque chose. Je vous l'ai dit, c'est une journée où plus vous irez vers des personnes qui sont dans votre vie, vous le savez, de manière positive et constructive, et plus vous allez bénéficier de ce transit. Et c'est une bonne chose de confronter ces idées aux autres parce que dans les jours à venir, les transits vont vous pousser à l'action. Et avec Jupiter en arrière-fond, qui va redevenir direct, Jupiter étant le maître du Sagittaire, Jupiter a les mêmes buts que Vénus. C'est de vous montrer où vous vous trouvez en accord avec ce que vous êtes et où se trouve ce que vous voulez devenir. Donc, si vous avez à l'esprit un choix révolutionnaire, faites-le. Quelque chose qui révolutionne votre vie, c'est le moment. C'est le moment de déterminer pour vous-même ce que vous voulez et par là même ce que vous désirez avec les autres. Parce que, l'âme sœur le dit bien, quand vous prenez une décision pour vous-même, l'empereur, ça impacte forcément les autres, votre environnement. Parce que quand je parle de tempérance, c'est votre environnement, c'est autant les personnes auxquelles vous êtes liées que les personnes qui vous entourent plus généralement et toutes les choses qu'il peut y avoir autour de vous. Allez, on va voir les conseils. Moi-là, j'en donne des conseils, mais je n'ai pas demandé celui des cartes. On a eu l'axe ermite-soleil d'emblée. Donc, ça doit être, comme le dit le son de la flûte ardente, un choix hautement personnel pour son propre épanouissement, pour sa propre réalisation. Eh bien, le char, le 2 de la papesse et le page de Pentacle. Écoutez votre intuition. Votre intuition, là, elle doit présider autant à vos actions qu'à vos réflexions. Écoutez votre intuition quand elle vous dit « Fais-le ! » ou au contraire « Ne le fais pas ! » Et en fonction de ça, dressez vos plans. Dressez vos plans pour la suite. N'ayez pas peur. Vous avez toujours pris à droite. Toujours. Mais là, vous décidez que vous prenez à gauche. Et on a à nouveau les amants au dos. Il s'agit de faire des choix différents. Il s'agit de faire des choix différents, notamment dans les relations, dans le rapport qu'on a à l'autre. Du coup, j'en suis plus curieuse de savoir ce que vont nous dire les faits. Je ne me rappelle plus ce que j'ai tiré hier. C'était les faits ou les archanges. Une fois de plus, ça me sort de l'esprit. Et en fait, je suis en train de réaliser que je ne me rappelle même plus du tirage d'hier. Qu'est-ce qui t'est sorti ? J'ai commencé les tirages des filles, en fait. J'ai commencé les tirages des filles, donc ça fait... Il y a beaucoup de cartes qui sont sorties dans mon esprit. Ah, non. 8 de coupe, 6 de pintacle. J'ai vu le 8 de coupe ce dernier jour. Envie d'une vie plus significative. Prenez conscience qu'il est temps d'avancer, de passer à autre chose. Choisir de procéder à des changements majeurs. Et le 6 de pintacle. Le bien que vous semez vous revient. Rentrez d'argent inattendu. Empruntez judicieusement ou remboursez une dette. On a deux choses intéressantes ici. Le cœur est prêt pour la suite. Il est désireux d'aller de l'avant. Il est désireux d'aller dans la direction de ce qui est constructif dans son esprit. Il est désireux de prendre cette décision qui l'amène à son bonheur. Et 6 de pintacle. Il a bien conscience que ça va l'obliger à abandonner certaines personnes sur le chemin. Parce qu'il y a des personnes qui ne voudront pas monter dans le char. Il y a des personnes qui... qui peut-être même essaieront de vous dissuader de monter dans ce char. Le cœur, il est en train de... de se décider à trancher pour ce qu'il estime le meilleur pour lui-même. Oui. Roi de P4 de pintacle. Donc la décision est prise. Roi de coupe. Très bien. La décision est prise. Il s'agit juste maintenant de la manifester. Il faut se décider à passer à l'action ici. Et les cartes, elles disent, passez à la direction, en direction de votre plus grand bien. Mais le cœur, il sait déjà ce qu'il veut faire. Il sait déjà ce qu'il veut accomplir. La tête et le cœur sont d'accord. Ça va être difficile, hein, parce que c'est une révolution. J'ai toujours pris à droite, maintenant je prends à gauche. Mais, la roue. Vous avez admis que le moment est venu de regarder en direction de l'avenir. Le cœur, il est résolu. Il lâche prise et il décide que qui vivra verra et qui même me suive, plus exactement. Ici, c'est qui même me suive avec ce 6, 7, 8 de coupe et ce 6 de pintacle. Qui même me suive. Parce que le moment est venu de changer. Le moment est venu de tourner le dos à ce qui ne me convient pas pour m'investir dans ce qui me convient. Et, c'est une décision qui est révolutionnaire pour moi, mais c'est une décision qui est prise pour mon plus grand bien, le soleil. Qui est prise pour mes projets et le droit de bâton. Visez le long terme lorsque vous planifiez vos prochaines étapes. Soyez patient. D'excellentes choses sont encore à venir. Satisfaction du travail, bien fait. La roue. Fini les retardements. Chance soudaine ou inespérée. Une nouvelle voiture ou un voyage. Donc, le cœur sait que le moment est venu d'avancer. Il va juste falloir trouver le courage de créer l'électrochoc et de dire « Moi, j'ai décidé que... » Et je vais faire ceci. Mais grâce à ce sextile, à partir du moment où vous prendrez la parole, il y a d'autres personnes qui vont vous regarder et vont vous dire « Tiens, c'est intéressant parce que moi aussi, j'ai pris une décision et j'aimerais faire ceci ou cela. » Et peut-être que ça correspondra à vous. Peut-être que ça ne correspondra pas. Mais qu'une autre qui prendra la parole à son tour dira « Ah oui, non, mais moi, je préfère ce qui a été dit en premier. » Le roi d'épée, savant, expérimenté, impartial, impassible, prenez conscience auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif, discours public, une relation impassible. Le 4 de Pentacle, gérez vos ressources avec sagesse, équilibrez vos dépenses et vos économies, aidez les moins fortunés. Et le roi de coupe, respectable, dévoué, mature, chaleureux, un amoureux en qui vous pouvez avoir confiance, excellent conseil venant du cœur, s'impliquer dans une entreprise culturelle ou s'efforcer d'être créatif. Face au changement, la décision, la décision est forcément alignée tant sur ce que vous pensez que sur ce que vous ressentez. C'est le propre de l'ermite. Dans l'ermite, il n'y a pas de conflit. Il sait où il veut aller, comment il veut y aller. Et il sait faire les changements nécessaires. Il sait aborder le changement d'une manière qui permette de concrétiser ce changement. C'est-à-dire d'obtenir des résultats, d'obtenir une évolution, une progression à partir d'un changement. Ah ben, la tour qui ressort. Donc, c'est vraiment le moment de faire une révolution dans nos décisions personnelles, dans la façon dont nous appréhendons les choses. Le cœur sait que ce sera difficile, mais il sait que c'est ce qui lui permettra de s'épanouir. On a le pape au dos. On a le pape au dos. Parce que oui, le moment où vous vous levez de votre canapé pour faire quelque chose, vous vous engagez. Vous vous engagez dans quelque chose. Même si c'est pour, je ne sais pas, m'étendre le linge ou le ramasser, le ranger, quelque chose d'anodin, vous avez établi que c'est nécessaire à votre vie, que c'est nécessaire à votre équilibre. C'est ce qui fait que le linge, au lieu de s'entacher de ses dans la machine, il est propre, il est rangé et puis il est nettoyé. Mais c'est pareil dans la vie. À partir du moment où vous fermez la porte de chez vous en disant je vais faire telle chose, vous allez dans la direction de ce qui vous appelle. Donc, c'est vrai que ça peut être difficile. Ça peut être difficile de sortir de chez soi et de dire je vais sortir de chez moi puis je vais aller faire ce projet. Mais quand vous serez en train de faire le projet, vous ne regrettez pas d'avoir opéré ce changement, d'être sorti de votre zone de confort. Parce que chez soi, assis dans son canapé ou à son bureau, c'est facile de se dire je vais faire ci, ça, ci, ça, ci, ça, on fait une jolie liste. Mais si à côté de ça, vous vous contentez de faire une liste et vous ne bougez pas, le cœur, le cœur, il sait qu'on n'obtiendra pas de résultats qui ne tentent rien à rien. Et dans les prochains jours, c'est des transits qui vont ressortir. Notamment, je pourrais très bien définir le transit de Jupiter, le prochain transit de Jupiter ainsi, qui ne tentent rien à rien. Parce que le prochain transit auquel je pense, moi, j'ai déjà les yeux fixés dessus, c'est vendredi. Vendredi, nous avons le soleil qui est en trigone avec Jupiter. Et la lune est conjointe à Jupiter pendant ce trigone. Donc, lune et soleil, notre part de lumière comme notre part d'ombre, ici, interrogeront Jupiter sur les perspectives qui s'ouvrent à nous. Comme il est rétrograde, forcément, il va plus nous parler du passé, mais le passé nourrit l'avenir. Donc, il va y avoir des mises au point et comme il est bientôt à la veille, il est à la veille, vraiment à la veille, c'est le 18, oui, le 18, donc dans 5 jours, Jupiter sera de nouveau direct. Tout ce que nous avons compris, tout ce que nous avons appris, là, depuis la nouvelle lune, va nous servir, eh bien, à la pleine lune, à fermer des portes et en ouvrir de nouvelles. Et le cœur, il sait que c'est difficile de faire ça. C'est dur de renoncer à certaines choses. On est tellement mieux chez soi. dans son confort. Mais il faut sortir, il faut aller voir d'autres personnes, il faut s'investir dans des projets parce que sinon, vous ne pouvez pas obtenir le soleil si vous ne vous mettez pas en route l'ermite. Donc ici, il y a une décision qui est majeure, mais qui est surtout constructive sur le long terme, aussi difficile qu'elle soit à prendre. C'est ce qui va me permettre ensuite de faire ça, 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 de progresser vers ce que je désire. Ici, on nous est demandé de nous engager. Et cet engagement, cet engagement fait la différence. Il fait la différence parce que c'est ainsi que nous faisons le premier pas vers quelque chose qui progresse, vers quelque chose qui évolue. On pourrait croire que j'ai une scierie en bas de chez moi, mais ce n'est pas le cas. J'aimerais bien quelque part. Je n'arrête pas de dessiner des meubles. Moi, je les fais. C'est du bricolage. J'aimerais bien avoir de belles planches pour bricoler des fois. Deux de pentacles, dix de pentacles, cheveiller de pentacles. Restez concentrés sur les objectifs que vous voulez atteindre. Restez concentrés sur la transformation que vous voulez opérer, sur ce que vous voulez entreprendre. Les cartes restent. Cet as de pentacles, ici, c'est le premier pas. Si vous ne posez pas la première pierre, l'édifice ne risque pas de commencer à s'élever. Le cœur en a conscience. Même si c'est difficile, il sait. Il faut que je me décide. Où est-ce que je pose la première pierre ? Est-ce que mes plans sont suffisamment aboutis pour savoir où je veux construire cette maison ? Restez concentrés sur les étapes que vous avez à accomplir pour obtenir votre résultat. Ça vous permettra de dépasser ce stade de ça y est, je décide, la première pierre elle sera à cet endroit-là. Oui, 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 j'avais réfléchi à la mettre un peu plus loin, un peu par là. Non. Ça y est. Cette fois, la décision est prise, la première pierre sera ici. Concentrez-vous sur ça. Parce que si aujourd'hui encore vous dites je vais réfléchir encore on verra demain à force à force les ouvriers qui doivent collaborer à la construction de ce bâtiment ils ne vont plus venir parce que l'architecte est fou il ne se décide toujours pas à dire où c'est qu'il faut qu'on se construise. Alors, ça sert à quoi qu'on se déplace. Deux de Pentacle Ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites jonglez entre plusieurs priorités ou emplois talents exceptionnels pour mener à bien plusieurs choses à la fois. Dix de Pentacle Prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou de vos proches faire des investissements judicieux ou préparer sa retraite honorer les traditions familiales. Ici, en filigrane vous avez le pendu et qui plus est ça couvre la papesse. Donc, prenez votre temps. Ce qui caractérise le page de Pentacle et le cheval du Pentacle c'est qu'ils prennent leur temps. C'est-à-dire que demain il faut que vous nous disiez où vous allez mettre la première pierre. Parce que l'univers tout entier les ouvriers qui doivent travailler à cette construction ont besoin de savoir où se trouve la première pierre. Mais ça ne veut pas dire que vous devez aussi indiquer où va se trouver la piscine. Ça, ça viendra en son temps. Ici, on a un appel à faire les choses dans l'ordre. À être l'ermite. À rester concentré. Le 4 de Pentacle sur le 4 d'épée le disait déjà. à rester concentré sur ce que vous voulez obtenir. Si vous voulez que la piscine s'agence bien avec la maison, ce n'est pas maintenant qu'il faut commencer à la construire. Oui, c'est vrai. Vous avez les outils sur le chantier nécessaires pour enlever la terre et puis comme en plus vous avez prévu des bennes pour évacuer les gravats, c'est parfait. mais c'est trop tôt. Donc, ici, il y a un appel dans le conseil, il y a un appel à faire les choses dans l'ordre. Un pas après l'autre. Afin à chaque fois de consulter votre intuition. Bon, maintenant, j'ai défini que la maison serait à cet endroit-là. Elle serait agencée ainsi. Le premier pied est posé. attendez de voir le tour que ça prend avant de décider où vous allez mettre la piscine, la serre, avant de peut-être commander les panneaux solaires parce qu'on va observer justement comment le soleil se projette sur la façade pour anticiper comment il va se projeter sur le toit et en fonction de ça choisir les panneaux solaires. Vous voyez, il y a un appel il y a un appel à faire un pas après l'autre en étant bien conscient que plus ces pas seront alignés sur ce que vous êtes plus votre tête et votre cœur vous diront c'est bon tu gardes le cap c'est génial et plus vous serez dans le soleil plus as de pentacle dix de pentacle ce sera constructif. C'est le premier pas qui coûte. Ce n'est pas les suivants. Alors, je vais vous relire. Je n'ai pas lu la liberté. Transformation Libérez-vous du passé une fin fait place à de nouvelles opportunités il est temps d'avancer. traversée émotionnelle transformation émotionnelle libération liberté il est urgent d'exprimer ce que vous ressentez laissez tout sortir il en résultera des relations plus profondes avec les autres. Dites la vérité. Je vous le dis assez souvent si vous avez peur de ne pas trouver les mots allez consulter le site de Jacques Salomé qui a des tonnes d'exemples qui peuvent vous inspirer sur ce que vous avez à dire. il y a une chose aussi que je ne vous ai peut-être pas assez dite mais vous pouvez écrire ce que vous avez à dire. C'est que vous faites un discours oui, certes mais il vaut mieux un discours c'est-à-dire cinq ou six phrases correctement agencées qui disent point par point qui vous êtes et ce que vous estimez constructif pour vous où vous voulez aller que de bégayer parce que vous n'avez pas cherché à trouver les mots avant d'être devant la traversée émotionnelle. Parce que c'est ça aussi. Si vous allez à l'autre serein, empereur, ermite même l'autre va vous écouter parce que votre discours sera équilibré sera structuré. Donc n'hésitez pas à faire la préparation que vous estimez nécessaire à cela. âme-sœur, amour, partenariat, attraction magnétique entre deux personnes, union, vous découvrez le sens profond de votre être à travers la relation avec un autre. Allez, ça va être l'Enchanted Map. Je l'ai pas mal utilisé hier. Il est allé dans la géode. Il est passé la nuit dans la géode. Ce sera très bien. Vous êtes face à un choix crucial, il faut que ce choix soit le plus authentique possible. Une autre chose concernant la tour, à un moment donné quand on fait du travail sur soi-même, il faut réévaluer réellement qui on est devenu. Parce que le travail sur soi vous a changé donc forcément il peut y avoir besoin de réétudier vos objectifs parce qu'ils ont changé, parce qu'ils ont évolué. Parce que vous voulez toujours aller au sud, vous avez toujours voulu y aller, mais à présent vous voulez y aller d'une manière différente ou vous voulez y aller dans un objectif différent. et le dire, l'exprimer, c'est le meilleur moyen d'être sûr soi-même déjà de faire le bon choix. Donc, faites le choix qui vous donne ce sentiment de c'est ce que je suis, c'est ce que je veux. Et même si c'est une transformation profonde parce que vous n'étiez pas cette personne avant, c'est ce que vous êtes maintenant. Et c'est maintenant qui compte. C'est maintenant qui compte. La personne que vous étiez il y a un mois, il y a six mois, elle n'est plus là. Donc, c'est normal que vous ayez réactualisé vos projets, vos envies et donc vos paroles et vos actions. le plus important ici, c'est de faire le choix le plus authentique. Le choix qui est aligné sur la personne que vous êtes profondément. Et c'est maintenant que je note que j'ai le chevalier de Pintac à deux reprises. Donc, le cœur sait où il veut aller. Le cœur sait vraiment où il veut aller. La tête et le cœur, là, on trouve un accord. Il s'agit juste de tenir cela. Ça doit rester l'intuition de ce que vous êtes, de ce que vous voulez vraiment. Ça doit être ancré en vous pour pouvoir le dire. C'est pour ça qu'on a le 4 d'épée et le 4 de Pintac. Parce que ça y est, vous êtes sorti du labyrinthe, vous avez compris un certain nombre de choses. Donc, il s'agit d'étudier les dossiers que vous avez mis de côté. J'avais toujours rêvé de faire ça. Oh, mais maintenant, ça ne m'intéresse plus. Pouf ! Je n'ai plus besoin de ce dossier. Je n'ai plus besoin. Je vais d'ailleurs récupérer les ressources que j'avais mis dedans. Vous aviez mis de l'argent dans une enveloppe pour acheter quelque chose. Vous vous rendez compte que vous n'en avez plus besoin, que vous n'en avez plus envie. Tant mieux ! Cet argent, il va servir à autre chose. Ici, la situation l'a profondément changé. Plus vous ferez un choix qui vous ressemble, et plus vous appurerez le passé, vous clôturerez les portes que vous avez laissées ouvertes en vous disant peut-être qu'un de ces jours j'irai dans cette pièce et vous n'y êtes jamais allé parce que ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas envie. Très bien ! Fermez cette porte définitivement. Ou dites à des personnes « Écoute, je n'ai jamais voulu aller dans cette pièce, si tu veux y aller, vas-y. » Ça peut être aussi ça. Quand vous confrontez les points de vue avec une autre personne, cette personne vous dit « J'ai toujours rêvé faire ça. » « Ah ben écoute, moi j'ai fait des recherches, tiens, je te file le dossier si tu veux. » « Non, ça ne m'intéresse plus. » « Mais si tu veux, toi, vois mes recherches et fais ce que tu as envie. » Ici, on fait des choix différents et c'est ce qui permet d'obtenir des résultats différents. Et en même temps que je dis ça, on a la confirmation. Maintenant que vous savez ce que vous voulez, prenez le pouvoir et faites-le. Maintenant que vous le savez, pourquoi vous arrêtez en si bon chemin ? À présent que vous savez ce que vous voulez faire, vous voulez savoir le résultat, prenez le pouvoir. Prendre le pouvoir, ça signifie passer à l'action, ça signifie réévaluer régulièrement les résultats de son action pour voir si on va toujours dans la bonne direction, si on y va toujours de la manière dont on souhaite et de la manière dont on souhaite y arriver, surtout. Si vous avez l'impression de ne pas arriver à décider, concentrez-vous sur les faits. Quand je considère tel chemin, qu'est-ce qui s'offre à moi ? Quelle est l'atmosphère ? Comme je vous dis souvent, si vous ne supportez pas la chaleur, ne partez pas dans une région chaude. Si vous ne supportez pas le froid, inversement, ne partez pas dans une région froide. Concentrez-vous sur les faits. Qu'est-ce qu'il y a en face de moi ? Et où est-ce que je me sens appelé ? Où est-ce que l'ermite en moi, le cœur et la tête, disent ensemble, d'une seule voix, génial, allons par là. Le choix ici doit être hautement personnel. C'est pour ça qu'il faut ré-étudier les choses du passé, quitte à se dire, ah ben oui, avant je choisissais ça, maintenant mes goûts ont changé, je choisis ça. Il ne faut pas avoir peur de ça, d'affirmer ça, d'affirmer j'ai fini. J'ai fini de prendre toujours à gauche, parce que je me suis aperçu qu'à chaque fois je prends à gauche, je finis dans une impasse. Mais c'est parce que c'est à droite que je peux aller en direction de droite. Donc dorénavant, je vais ré-initialiser mes projets en fonction de ça. Si je vais à droite, je prends l'autoroute. Si je vais à gauche, je finis en impasse qui se trouve derrière chez moi. Je vais gagner du temps maintenant. Je n'essaierai plus jamais de passer par l'impasse. J'irai directement sur l'autoroute en direction de mes projets. C'est ouvrir la porte vers l'inconnu qui est toujours difficile. Mais wide open qui sort. La voie est ouverte. Mais il vous appartient de franchir le chemin, les étapes. Wide open, ici on est en haut de la montagne. Toutes les possibilités s'ouvrent sous nos yeux. Mais si vous continuez à chaque fois que vous sortez de chez vous à prendre à gauche, alors que vous savez parfaitement que ça vous coince dans l'impasse derrière chez vous, qu'il va falloir faire le trajet inverse pour aller prendre l'autoroute, vous perdez 10 minutes chaque matin. Posez-vous la question. Pourquoi chaque matin partez-vous dans une impasse ? Peut-être parce que chaque matin vous allez en direction de quelque chose qui ne vous plaît pas. Et que le jour où vous déciderez d'aller en direction de quelque chose qui vous plaît, c'est d'ailleurs le cas, je ne sais pas, moi le samedi quand vous partez faire je ne sais quoi, vous ne prenez pas à gauche comme tous les matins, vous prenez à droite. ce que vous savez. Coordonnez, soyez vraiment conscient de ça, du fait qu'on n'est parfois pas capable de coordonner ce que l'on ressent avec ce que l'on fait. Mais c'est là qu'il faut s'asseoir et se poser la question, pourquoi est-ce que je fais quelque chose qui ne me plaît pas ? Ça va swinguer dans les jours à venir. Ça va swinguer dans les jours à venir parce que la métamorphose c'est une libération. Spark, on libère sa créativité. C'est à partir du moment où je comprends que si je vais dans la direction de l'As de Pentacle, du 10 de Pentacle, de ce qui l'ermite en moi représente mon bonheur, le soleil, c'est là que je prends le pouvoir et c'est là que je deviens la meilleure version de nous-mêmes. Ici on brille de qui on est parce que ça y est on a libéré quelque chose. C'est de ça la traversée émotionnelle qu'il s'agit. C'est de trouver le courage de dire, de dire moi je suis, je suis cela. Là je me sors à ma place. Et en fonction de ça, ce que je vois de mon avenir me fait dire plutôt à gauche, plutôt à droite. Parce que je suis en paix avec mon passé. Parce que je sais que le moment est venu d'ouvrir les portes sur mon avenir. Ah bah oui, bah écoutez, encouragement, c'est l'univers qui le veut. L'univers veut que nos intentions soient une décision quant à ce que nous voulons accomplir. ici il faut prendre une décision. Vous pouvez pas à la fois aller au nord et au sud. Vous pouvez pas à la fois être sur la route de l'ouest et sur la route de l'est. C'est pas possible. Donc il faut prendre une décision. Est-ce que votre épanouissement, ce neuf de Pentacle, est-ce qu'il se trouve au nord, au sud, à l'ouest, à l'est ? Et puis tous les degrés qu'il y a entre tout ça, votre boussole intérieure, bah peut-être qu'elle vous dit nord, nord-est. Bah c'est pas grave, vous faites la route avec ceux qui vont au nord-est et puis à un moment donné vous bifurquerez un peu plus vers le nord. Et peut-être même que certains vous suivront en vous disant c'est vrai que nord, nord-est c'est plus intéressant que nord-est. Mais il faut prendre une décision. Il faut devenir cette flûte ardente. Il faut écouter ses besoins, il faut écouter ses désirs, il faut écouter ses rêves. J'ai refermé le livret. Le son de la flûte ardente. Le discernement vous rend capable de faire des choix alignés sur vos intentions spirituelles. Comme le son ardent d'une flûte qui tranche toutes les vibrations par sa pureté et sa volonté, il vous permet de rester fidèle à vos valeurs et à votre destin spirituel sans vous laisser emporter par les distractions. Si vous voulez grandir spirituellement dans l'amour, la joie, la paix et l'abondance, il est utile de savoir discerner entre les hautes vibrations et les plus faibles. Et la prière à la flûte ardente. Vénérez Kwon Him qui voyait de la plus haute perspective et connaissait la vérité dans toutes les situations. Aidez-moi à discerner les meilleurs choix possibles pour moi. Bénissez-moi de la conscience dont j'ai besoin pour faire les choix qui soutiennent mes plus profonds désirs dans cette vie. Que mes intentions spirituelles soient bénies et se manifestent. Aidez-moi à voir au-delà de l'illusion la vérité pure en toute occasion. Jouez de votre flûte ardente d'amour, de compassion et de clarté. Om Mani Palmejo Le moment est venu de voir clair dans ce que nous voulons vraiment. Le moment est venu de faire ce choix, d'aligner nos intentions sur ce que nous sommes et nous voulons accomplir. C'est là que nous sommes dans la transformation, c'est là que nous sommes dans la liberté, c'est là que l'électrochoc de la tour est extrêmement bénéfique. Parce que le char, il permet à nouveau d'avancer, d'avancer en direction de ce que l'on veut vraiment, de ce que l'on a compris, de ce que l'on a admis et donc de ce que l'on veut créer. Et oui, c'est toujours le premier pas qui coûte. Mais moi je pense toujours à Bilbo le Hobie. Dans ces instants-là, le premier pas coûte. Et puis ensuite, ensuite on part vers de formidables aventures. On en revient transformer, certes. Mais c'est tellement beau c'est tellement beau cette transformation. C'est cette appropriation de ce que l'on est et de ce que l'on vit. Que oui, cette transformation, tout le monde devrait la souhaiter. Parce qu'il s'agit finalement de décider de devenir soi, de décider de suivre son chemin vers l'endroit où on est appelé à aller. Et c'est là que se trouve la véritable liberté. dans une métamorphose qui nous permet d'être parfaitement qui on est. Soyez vous-même. Comme le dit Osho, personne ne peut l'être à votre place. Et vous êtes important. Alors soyez vous-même. Cette fois j'arrête. Merci d'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada